Salut à tous c'est Scythewix, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online 1.50 pour une grosse vidéo que vous avez été beaucoup à me réclamer plusieurs fois pendant un bon moment même j'avais déjà fait cette vidéo en août 2019 donc je vous l'aurai fait ce mois ci donc en janvier 2020 pour bien commencer l'année pour les glitchs et donc du coup son glitch pour ceux qui savent pas consiste à voir et faire donc plusieurs tenues modées avec codage en même temps parce qu'apparemment beaucoup ne savent pas comment faire pourtant c'est facile mais je comprends que certains ne savent pas et donc du coup pour commencer le glitch alors si le début est long c'est parce que je vous expliquais tout ce qu'il vous faut et tout ce qu'il vous faudra faire pour le glitch pour que vous réussissiez du premier coup donc en premier lieu pour commencer le glitch vous allez vous rendre obligatoirement en session sur invitation très important une fois en session sur invitation vous allez mettre tout votre argent en banque comme ça l'argent que vous avez en banque vous l'aurez sur votre personnage femme ensuite pour prévoir la fin du glitch vous allez vous rendre dans une amélioration et acheter une oreillette lcd c'est pour la fin du glitch quand vous allez lancer ripou mais c'est pas pour tout de suite comme j'ai dit ensuite si votre personnage principal masculin se trouve à gauche c'est parfait mais s'il se trouve à droite vous ne pouvez pas faire le glitch et donc il n'a aucun moyen de les échanges de place pour que vous puissiez faire le glitch donc s'il se trouve à droite vous pouvez oublier l'idée de faire les termes modés avec votre personnage homme il faut donc que votre personnage homme se trouve à gauche obligatoirement sinon ça ne marchera pas donc ensuite un personnage secondaire vous devrez avoir aucun personnage existant donc si vous avez un personnage secondaire qui a été créé donc vous avez créé vous devrez le supprimer pour le glitch une fois que vous êtes tout bon comme moi l'écran vous allez maintenant pouvoir débuter en allant dans une session sur mutation si vous êtes dans un bâtiment vous allez en sortir une fois sorti vous allez appuyer sur option aller dans en ligne activité jeu activité créé par rockstar mission et vous lancer un travail de titan pour ceux qui n'ont pas cette activité vous devrez être niveau 24 pour la débloquer une fois que vous saurez les paramètres de l'activité vous avez juste à confirmer les paramètres et fait jouer en solo une fois l'activité lancée quand vous allez spawn de l'activité vous allez juste ouvrir le téléphone aller dans liste d'activités et appuyer sur carré x pour quitter l'activité une fois avoir quitté l'activité quand vous allez spawn normalement vous allez spawn dans une nouvelle session sur invitation mais vérifier au cas où que vous n'ayez pas respawn dans une session publique c'est rare quand ça arrive mais vérifier au cas où donc une fois que vous soyez bien dans une toute nouvelle session sur invitation vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements et mettre en apparition dernière position important et ensuite juste comme ça c'est une tenue que vous ne voulez pas perdre vous allez la mettre sur vous vous ne pouvez sauver que une tenue donc moi pour ma part la tenue que je porte en ce moment je ne veux pas la perdre du coup je la garde sur moi une fois fait vous et vous rentrez donc dans un magasin de vêtements et allez dans les tenues et des tenues vous allez devoir supprimer toutes vos tenues alors ça dépend combien de tenues vous allez faire moi pour l'exemple de la vidéo je vais vous faire cinq tenues mais vous vous pouvez en faire autant que vous voulez vous pouvez en faire une deux trois quatre cinq six sept huit jusqu'à que tous vos emplacements sont pleines donc là comme vous voyez il y en a 20 mais sachez que pour une tenue il peut y avoir deux ou trois tenues à faire juste pour une tenue donc pensez-y voilà une fois que vous avez supprimer toutes vos tenues vous allez sortir du magasin juste rester devant appuyer sur option aller dans en ligne changer de personnage une fois que vous saurez dans le choix des personnages comme je vous ai dit tout à l'heure en début des vidéos si votre personnage principal masculin se trouve à droite vous ne pourrez pas faire le glitch il faut qu'il se trouve obligatoirement à gauche comme moi à l'écran et donc que votre personnage secondaire soit inexistant donc s'il est déjà créé vous allez supprimer pour en créer un tout nouveau donc là moi vu que c'est un homme personnage secondaire je vais juste appuyer sur x pour modifier ce personnage vu que c'est un tout nouveau personnage que je vais créer vous allez voir ce message d'alerte vous allez l'accepter comme ça vous aurez l'argent que vous avez mis en banque sur votre personnage homme sur votre personnage femme il faut avoir accepté le message comment l'écran si c'est un homme comment l'écran vous allez juste changer le sexe en femme et appuyer sur sauvegarder et continuer vous donner un nom à votre personnage et vous prenez une photo et après si vous avez la cinématique du casino ou non ce n'est pas grave ça marchera dans les deux cas moi pour ma part je n'ai pas eu la cinématique ensuite quand vous allez à spawn vous allez à spawn dans un lieu au hasard donc moi j'ai spawn ici bref donc là vous avez juste volé un véhicule pour vous rendre dans un magasin de vêtements donc peu importe lequel bien sûr une fois que vous serez dans un magasin de vêtements dans une session sur invitation je vais vous montrer avant tout les tenues moi que je vais faire donc comme je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez faire on met 20 tenues mais sachez que certaines tenues prennent deux ou trois tenues à faire juste pour une donc moi pour exemple pour la vidéo je vais faire cinq tenues modées que j'ai déjà fait sur ma chaîne donc si vous voulez reproduire ces tenues bien vous les verrez dans cette vidéo mais sinon je vous mettrai les liens de quelques tenues modées que j'ai fait sur ma chaîne description et aussi je vous mettrai le lien de la playlist des tenues modées avec codage il y en a plus de 50 vous choisirez celle que vous voudrez faire du coup moi par exemple je veux faire cinq tenues modées il me faudra faire huit tenues juste pour cinq tenues modées voilà donc moi comme je vous dis c'est juste des exemples vous pouvez faire les tenues que vous voulez donc moi pour la première tenue que je veux faire je vais me rendre d'aller haut dans les blousons court cuir et mettre la cuir sn multicolores fermé 7 sur 19 une fois mis je vais me rendre dans les pantalons dans les jeans et je vais mettre le jean retroussé noir 35 sur 70 une fois l'avoir mis je vais aller maintenant dans les chaussures dans les bottines à talons et je vais mettre les boots noirs 24 sur 55 une fois mis maintenant je vais me rendre des accessoires une fois les accessoires vous allez dans les gants et vous mettez les tactiques claire forêt 4 sur 64 une famille si vous portez d'autres accessoires que les gants vous allez les enlever c'est très important donc si vous portez des bracelets des boucles d'oreilles des montres etc vous allez enlever vous devrez avoir aucun accessoire sur vous à part les gants que vous venez de mettre une fois fait vous allez dans les lunettes lunettes décontractées et vous mettez les rondes à vert marron 22 sur 45 une fois les avoir mis je vais me rendre maintenant dans les chapeaux dans la catégorie des chapeaux de toile et mettre le bob gris à carreaux 78 sur 79 une famille je vais pouvoir sauvegarder la première tenue au tout premier emplacement vouloir sauvegarder une fois fait on va passer à la deuxième tenue pour la première tenue modée que je veux faire et donc pour la deuxième tenue je veux aller de nouveau d'aller haut dans les vestes de travail et mettre la mie longue pêche fermée 9 sur 17 vous restez toujours d'aller haut mais cette fois ci vous vous rendez les t-shirts rentrer vous mettez le t-shirt bleu pixel 75 sur 92 une famille vous pouvez maintenant sauvegarder la tenue au deuxième emplacement et la première tenue modée est terminée maintenant je vais passer à la deuxième et pour commencer la deuxième je vais me rendre encore une fois d'aller haut et aller dans la catégorie des vestes en jean et je vais mettre la veste en jean à fleurs 16 sur 17 une fois l'avoir mis je vais me rendre toujours d'aller haut mais cette fois ci des t-shirts trafic d'armes je vais mettre le t-shirt bleu pixel 60 sur 60 et puis maintenant je vais aller dans les pantalons dans la catégorie des pantalons de cuir et mettre le pantalon côtelé café 20 sur 37 une fois mis je me rends à nouveau dans les chaussures une fois les chaussures vous allez dans la catégorie des chaussures de running et mettre les running rétro unis 2 sur 32 vous les mettez une fois les amis vous allez à nouveau dans les accessoires dans les gants et vous remettez les tactiques clairforé 4 sur 54 ensuite pareil que tout à l'heure si vous portez des accessoires autres que les gants vous allez les enlever donc là maintenant je sauvegarde la première tenue pour la deuxième tenue modée que je veux faire au troisième emplacement et je passe à la deuxième tenue pour la deuxième tenue modée donc je rappelle que vous pouvez coller les tenues en les faisant donc maintenant je me rends d'aller au besoin de cuir et je vais mettre la veste backer courte bleue 66 sur 77 une famille je vais aller maintenant les t-shirts à rentrer et mettre le t-shirt marron pixel 74 sur 92 une famille je peux sauvegarder la tenue au quatrième emplacement pour ma deuxième tenue modée donc là maintenant pour l'instant je vais vous laisser sur de la musique mais je voulais laisser le gameplay si vous voulez faire les tenues que que je fais de la vidéo donc si vous voulez quand même le faire je vous laisse sur de la musique et on se retrouve quand j'ai fini de faire les tenues pour mes tenues modées donc à tout de suite pour mes tenues Sous-titrage ST' 501 ... 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